Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance thérapeutique de la semaine tirée des cartes psy de Catherine la psy de psy image Donc comme d'habitude vous avez trois choix, là le cadre orange, le cadre blanc et le cadre vert Et donc je vous laisse le temps de la réflexion, n'hésitez pas à appuyer sur pause si vous avez besoin d'un petit temps Et je vous dis à tout de suite groupe 1 pour votre thérapie de la semaine Bonjour groupe 1, alors vous votre thématique cette semaine c'est le travail Le travail, donc un domaine qu'il est important d'investiguer parce qu'il a qu'à part souvent un bon moment de notre vie Ça c'est le cas de le dire, donc si vous travaillez à plein temps ou que vous êtes entrepreneur, vous y passez clairement beaucoup de temps C'est donc primordial à la fois d'y être bien et de savoir se préserver en n'en faisant pas trop non plus Il n'y a pas de normes en fait dans ce qu'il faut travailler ou pas On entendra toujours des gens dire tu travailles trop ou quoi, tu bosses qu'à mi-temps Des remarques qui n'ont pas de lien avec notre vérité On est la seule personne à savoir ce qui est bon pour nous Donc le travail il peut être choisi, il peut être subi, il peut être gratifiant, enrichissant, lourd, fatigant, stable ou pas stable du tout On peut travailler seul ou avec d'autres personnes La vie au travail en fait elle peut générer beaucoup d'enjeux et d'émotions différentes Donc pour vous, groupe 1, qu'est-ce qu'est le travail pour vous ? S'agit-il seulement de ce qui est financièrement rémunéré ou bien peut-il s'agir d'autre chose ? Avez-vous suffisamment de revenus pour vivre la vie qui vous convient ? Qu'aimez-vous dans votre travail ? Qu'est-ce qui vous manque ? S'il y avait quelque chose à changer dans votre travail, ce serait quoi ? Savez-vous vous arrêter lorsque vous vous épuisez ? Autrement dit, savez-vous vous préserver du burn-out ? Savez-vous demander de l'aide lorsque c'est nécessaire ou cela vous est-il difficile ? Comme honte de se sentir débutant ou en difficulté par rapport ou par exemple ou bien le sentiment d'être faible lorsque vous demandez de l'aide, etc. Si vous pouviez faire juste une chose pour être plus épanoui dans votre travail, ce serait quoi exactement ? Voilà groupe 1 ! Bon ben écoutez, je vous souhaite une bonne réflexion, c'est intéressant. J'espère que vous êtes bien dans votre travail. En tout cas, si ce n'est pas le cas, vous avez de quoi réfléchir. Au revoir ! Bonjour groupe 2 ! Alors vous, vous êtes tombé sur la peur. Ah la peur ! La peur c'est une émotion qui est très importante. En fait, c'est une émotion qui nous dit que nous avons besoin d'agir de façon à être rassurés. Que nous n'allons pas mourir, si un lion s'approche de notre caverne par exemple, que nous n'allons pas agir contre nos valeurs, que nous allons rester en bonne santé. Enfin bon voilà, en gros c'est à peu près ça. Mais la peur au-delà de nous révéler notre besoin de réassurance, elle peut devenir parfois chronique. Et là, dans ces cas-là, on appelle ça de l'anxiété. Alors cette anxiété, elle se trouve à la base de beaucoup de pathologies psychologiques comme le trouble de stress, post-traumatique, le trouble panique, le trouble anxieux généralisé et même certaines dépressions. Alors elle se cache également derrière certains moques d'estime de soi ou de difficultés relationnelles. La peur, elle prend à certains moments la forme de l'angoisse quand elle devient très intense. Et à ce stade, le cerveau, il n'a plus en fait aucune faculté pour la réguler. Et le traumatisme peut parfois du coup s'installer. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un thérapeute. Tout seul, vous aurez du mal à sortir de ce type d'angoisse. D'ailleurs c'est intéressant d'apprivoiser votre angoisse. C'est comme ça que vous pourrez, c'est la réflexion que vous serez amené à faire avec votre thérapeute si vous vous faites accompagner. C'est apprivoiser l'angoisse, connaître les peurs qui sont en vous et qui ne sont pas les mêmes que celles des autres. Donc c'est votre histoire de vie qui vous a façonné différemment des autres personnes et vos peurs ne se sont pas toutes logées au même endroit. Donc dans l'abus de langage et face à la charge émotionnelle que suscite la peur, on peut confondre la peur, l'anxiété, l'angoisse, la phobie. Mais elles sont des éléments bien distincts avec une intensité et un impact psychique qui est très différent. Alors groupe 2, c'est vachement intéressant. Je vous demande de vous poser ces questions. Quelles sont les choses qui vous font le plus peur ? Savez-vous comment ces peurs se sont installées en vous ? Comment y réagissez-vous ? L'angoisse s'invite-t-elle parfois dans votre vie ? Si oui, avez-vous déjà pensé à être aidé pour réguler l'émotion de peur en vous ? Et dernière question, ces peurs sont-elles à vous ou sont-elles l'héritage de peur de quelqu'un d'autre ? Voilà groupe 2. Bon bah écoutez, c'est très intéressant. Je vous souhaite une très bonne réflexion. J'espère que ça vous apportera des réponses intéressantes par rapport à votre manière de fonctionner. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour groupe 3. Alors vous, vous êtes tombé sur la souffrance, la douleur. Alors ça, c'est un maître mot de la raison pour laquelle on décide de consulter. Alors cette douleur en nous, plus ou moins intense, plus ou moins envahissante, qui s'installe plus ou moins souvent et qui fait mal. Elle fait mal au corps, au cœur, à notre être en fait tout entier. On ne sait pas quoi faire lorsqu'elle est là. Alors au lieu de chercher à l'entendre et peut-être comprendre, on l'étouffe. Et c'est l'agitation ou l'inhibition. Donc mais de droite à gauche, tout est bon pour tenter de mettre un couvercle sur cette sensation indésirable et indésirée à laquelle on ne veut pas faire de place en fait. On ne veut pas faire face à cette douleur. Et pourtant elle est bien là, donc on ne peut pas l'ignorer. De toutes les couleurs, de toutes les textures, elle l'ensigne et elle s'exprime. Elle veut exister. Et nous, nous on ne veut pas qu'elle existe. Donc elle crie parfois, elle est sourde à d'autres moments, elle s'étend toujours plus, elle s'alourdit, elle s'intensifie. Et un jour, il ne nous est plus possible de ne pas l'entendre. Peut-être seulement là, nous demandons de l'aide. On est fatigué, on est parfois honteux ou honteuse, apeuré aussi, de demander comment on s'en débarrasse. Mais ce n'est pas une faiblesse. Faire face à sa douleur, et peut-être même, si je puis me permettre, n'hésitez pas à le faire le plus tôt possible, parce que si vous l'éteignez longtemps, vous pouvez vraiment avoir des problèmes, je parle même physiquement. Donc n'hésitez surtout pas à vous faire accompagner, parce que c'est quelque chose que vous et votre thérapeute pouvez vraiment apaiser de manière relativement, dans un temps relativement bref, vous voyez. Donc l'une des options possibles, c'est de sublimer votre douleur. Vous pouvez aller lire la carte, alors là, on a la carte sublimation, donc je ne vais pas la sortir là, parce que ça fera un peu long pour la vidéo. Mais si jamais vous avez des questions par rapport à la sublimation, n'hésitez pas à me laisser un message, et je me permettrai de vous faire un petit topo là-dessus. Mais donc, sublimer la douleur, c'est la mettre vraiment en relief. C'est à ce moment-là que la personne qui nous accompagne, elle nous aide à entendre le message de cette souffrance. Elle nous aide à la légitimer, à lui donner sa place. Et une fois que le message de la douleur a été délivré, elle peut s'en aller enfin. Donc il ne faut pas avoir peur d'y aller, pour ne pas avoir la flamme d'y aller. Au contraire, vous allez vraiment pouvoir vous débarrasser de tout ça le plus rapidement possible. Donc, groupe 3, mes questions. Et vous, est-ce que vous avez peur de la souffrance ? L'entendez-vous quand elle est là ? Qu'est-ce que vous en faites ? Quel type de douleur est le plus fréquent chez vous ? Corporelle ? Émotionnelle ? Voilà groupe 3. Alors c'est très intéressant si je puis me permettre parce que cette semaine, je vous donne rendez-vous vendredi. Je fais une séance EFT en direct et c'est justement pour gérer la douleur, pour pouvoir l'apaiser physiquement. Donc n'hésitez pas à consulter cette vidéo de vendredi matin si ça vous parle parce que ça pourra peut-être contribuer à un plus par rapport à votre thématique de la semaine. Voilà groupe 3. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501